bonjour à tous ici sprulex et bienvenue dans cette présentation du mercredi aujourd'hui nous allons voir puppy cross pourquoi ce jeu là et bien tout simplement parce que ça a été fait par développeuse du dimanche autre chaîne youtube que vous pouvez aller voir si vous vous intéressez au développement de jeux et compagnie et je me suis dit en tant que développeur pourquoi ne pas le tester faire des critiques constructives ça me plaise ou pas et donner un petit retour donc voilà puppy cross donc c'est un jeu de picross pour le jeune mot avec puppy cross c'est des chiens et du picross donc picross ou nonogramme et donc il ya toute une gestion aussi de les chiens qu'on va pouvoir créer mais ça vous verrez en temps voulu je me suis pas trop spoil donc je découvrirai en même temps et donc on commence bienvenue dans puppy cross réussit les différentes grilles pour peupler ce jardin de petits chiens adorable comme moi oui les grilles se trouve dans un menu que tu peux atteindre en cliquant sur la bulle qui va apparaître en bas à droite d'accord eh bien on est parti les grilles sont repartis dans dix mondes que tu devras compléter les uns à la suite des autres clique sur le premier monde s'il te plaît très bien dans chaque monde tu trouveras un peu de tous les gris 5 par 5 jusqu'au 20 par 20 les plus difficiles commençons par le commencement clique sur la première grille et je vais t'expliquer les règles très bien les règles ça va je devrais les connaître puisque je fais souvent du picros voilà à quoi ressemble un nonogramme il s'agit une grille qu'il faut remplir de cases noires pour retrouver un dessin les indices sur les bords font savoir combien de cases sont à noircir dans chaque ligne et colonne il l'explique bien c'est très bien par exemple ici cet indice nous montre qu'il ya cinq cas sur la ligne et donc entièrement noir je te laisse la remplir à l'aide du clic gauche très bien à mince on peut pas tirer pour pour noircir ça c'est dommage mais bon super il y a d'autres lignes et colonnes avec un indice de 5 tu peux les remplir de la même façon tu peux maintenant maintenir le clic gauche pour noircir plusieurs à voilà c'était juste qu'il n'avait pas activé encore le jeu te retrouve quand tu aurais fini cette grille alors on va essayer parfait voilà ça c'est dommage qu'ils n'ont pas mis dès le début pour ceux qui connaissent déjà et donc ici up 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 et up très bien et c'est bien joué c'est une balle voici l'écran qui apparaît quand tu as complété une grille de là tu peux soit retourner sur l'air de jeu soit retourner dans l'écran de sélection des grilles pour cette fois ci tu peux peut-tu cliquer sur le bouton de l'air de jeu s'il te plaît bravo tu as débloqué balle dans l'air de jeu quand il est sous un certain temps tu débloques le dessin en couleur et un nouvel objet allons poser des balles dans le jardin pour rendre un peu plus accueillant ok tu vas devoir cliquer sur la languette qui clignote en haut à gauche très bien c'est dans cet inventaire que les objets que débloqués sont rangés par catégorie les jouets les chiens et les éléments de décoration prend une balle et dépose le dans le jardin maintiens le clic gauche appuyé relâche pour poser une balle donc up c'est du drag and drop ok c'est aussi simple que ça sache qu'il y a quatre zones dans l'air de jeu elles peuvent chacune contenir jusqu'à 20 chiens et 50 objets tu peux te déplacer en cliquant sur les bords de l'écran ainsi et ainsi décorer chaque zone de façon différente quand tu veux cliquer sur la pour continuer en toi sur le deuxième gris pour conclure le tutoriel ok très bien deuxième gris voilà on est parti quand il ya plusieurs indices dans une seule ligne colonne ça veut dire qu'il ya plusieurs séries de cases distinctes par exemple cette colonne il ya trois cases noires au moins une case vide et une autre case noire et peut-être des autres cases vides après ça c'est dommage qu'il l'a pas ou avant tu peux placer des croix avec le clic droit pour marquer des cases à ne pas noircir remplis donc cette colonne et je te donnerai mes tout derniers conseils 3 1 c'est presque tout à présent en cas d'erreur tu peux revenir en arrière aussi donc tu souhaites aller des boutons précédents suivant quand tu auras fini le tutoriel tu pourras accéder aux paramètres à l'aide d'un engrenage en haut à droite tu pourrais modifier certains éléments de jeu volume sauvegarde des grilles pour plus tard c'est très utile blablabla allez sur ce sujet de laisse retourne je retourne me balader dans le jardin amuse toi bien ok allez on y va facile 3 et 1 facile les 5 facile et c'est fini et donc qu'est ce qu'on aura il s'agit d'un hamburger ok bon on continue bravo tu as dû bloquer un burger dans l'air de jeu très bien alors ici par exemple ici c'est un et un donc un casse vide 1 voilà même chose de l'autre côté et reste 3 ici à faire et on me donne une petite nonneuse très bien on a des bouquets et l'os pour l'air de jeu on continue ça va vite ok c'est un peu plus gros donc on y va 10 c'est du 10 sur 10 donc c'est très bien comme c'est du 10 sur 10 est-ce qu'il y en a d'autres donc ah oui une grise déjà les parties qui ont l'air et j'ai bien qui ont l'air terminé par exemple ici à le 2 qui est grisé parce que j'ai un 2 mais forcément je peux pas mettre le 3 en haut donc ça ne peut pas être le 2 qui est là c'est le 3 ici par exemple là je suis sûr c'est un 2 ici c'est un 5 hop je peux donc à dire bah ici on a un ici ça fait 2 3 4 5 on va au minimum jusque là là c'est un 4 on va au minimum jusque là 6 jusqu'à la sixième case 3 et bien 1 2 3 on ne sait pas si c'est ici ou là donc 4 5 6 très bien on a terminé une ligne avec ça là on a terminé 4 3 donc 4 ici donc il en manque 1 et 3 là c'est bon donc ici le 3 on sait que c'est ici on peut puisque le 3 ici voilà ici c'est 5 puisque là c'est vide là c'est plein et on peut fermer ici c'est 3 donc 1 2 3 et on ferme alors qu'est-ce qu'il y a d'autre le 4 ici c'est fermé donc là c'est forcément la case noire ici on a déjà fait 4 rien au moins une case vide entre deux et puis de retour 4 1 non 1 2 3 et 4 avec celle qui était déjà là donc ici je sais que c'est 1 je sais que c'est 1 très bien et donc ici 5 1 bah il reste plus qu'une seule case de livre pour mettre mon 1 et donc là comme je sais que c'est 4 1 2 3 2 très bien ici mais je sais que c'est 2 et donc le 3 qui est ici on verra par la suite là c'est forcément du vide puisqu'on a fait notre 2 là c'est forcément du vide puisqu'on a fait notre 2 aussi et vous voyez donc ça avance un comme ça relativement bien 3 donc c'est 1 2 3 minimum 4 voilà ici forcément c'est 3 là y'a rien donc ici il y a pour ce 3 là le 5 on l'a fait le 6 et bien il en manque 1 le 3 là et le 4 ici voilà c'est fait on a notre premier chien qui est un un jack russell ok c'est notre deuxième chien puisque bravo tu as dû bloquer jack russell dans l'air de jeu on va aller poser un peu tout ça et on va mettre un hamburger on va mettre un nonneus est ce qu'il ya moyen de ouais il ya moyen de virer d'accord parce que ça ils n'ont pas expliqué mais on va mettre un jack super un nouveau copain c'est tout de suite plus animé tu peux lui faire des papouilles en utilisant clic droit ça fait toujours plaisir voilà bon il n'y en a pas encore de niche ou quoi que ce soit très bien on continue où on va terminer le premier monde il va assez vite 1 pour l'instant alors je vais essayer d'aller un peu plus vite donc suivi et on va commencer par bon déjà ici une zone à zéro donc il ya neuf cases maximum en verticale donc je sais que pour huit et bien vraiment rester une je ne sais pas si ce sera celle du haut ou celle du bas mais toutes celles entre deux je suis sûr qu'elles seront prises sept de retour la même chose il ya deux cases qui vont rester je sais pas si ce sera une ou deux au dessus une ou deux en dessous mais en tout cas toutes les autres je sais qu'elles seront prises là de retour huit mais attention c'est sur dix cases donc il y en a deux soit une devant une derrière soit deux devant et rien derrière soit deux derrière et un devant mais toutes les autres seront prises même chose un pour les autres huit et hop on a déjà terminé les trois qui sont là très bien alors ici vous voyez qu'il ya un 7 donc là j'arrive à 5 6 7 ça va jusque là minimum ici ça va jusqu'à six minimum en partant du bas toujours alors je peux voir ici donc si ça va jusque là minimum il faut encore rien et 1 c'est tout juste donc je mets mon un je ne mets rien et voilà celle là elle est bonne nous avons notre de ici donc on sait qu'il n'y a rien devant il faut minimum une case vide donc le 1 pour être là là ou là nous avons ici alors plus complexe mais ici nous avons un 1 et un 3 si je mets mon 1 là pas de problème je vais mettre mon 3 ici si je dis que celui là c'est mon 1 alors ici je dois mettre une case vide et je peux pas mettre mon 3 là parce qu'il n'y a qu'une case je peux pas mettre mon 3 là parce qu'il ya deux cases donc c'est pas possible mon 1 n'est pas là donc c'est forcément une case qu'à partir au 3 voilà il n'y a rien ici ben forcément cette case là n'est pas assez grande pour pour le 6 je peux mettre une croix aussi et là c'est pas assez grand pour mon 4 je peux mettre une croix 1 2 3 4 voilà et mon 8 est fait ici le 2 très bien alors ici ben forcément le 6 il va jusque là comme il y a une croix ben je suis obligé d'aller dans deux sens 4 5 6 même chose ici et le monde est fait comme ici a rien je peux dire que mon 8 il va un peu plus loin parce que je sais que là il n'y a rien forcément c'est du 1 1 c'est du 1 1 ou du 2 0 alors ici ben mon 7 obligé de le terminer là haut mon 4 est obligé de le terminer là mon 4 est obligé de terminer la 8 voilà ici me manque un 2 et là pour 6 et il reste un petit 1 1 voilà encore un autre chien qu'est ce que ce sera comme chien dégale très bien on continue franchement rien à dire sur le jeu pour l'instant tout va bien les contrôles sont sont bien franchement ça coûte un peu moins de 10 balles pour le moment mais tant que vous aurez la vidéo malheureusement les prix pour remonter à 10 balles mais c'est toujours ça pas trop cher payé je trouve pour soutenir un petit studio indépendant et un jeu qui est correct ok donc là j'ai fait ici mais de là pourquoi parce que j'ai mon 6 maintenant je sais qu'un 1 par ici donc je sais qu'un minimum un 1 une case vide et puis il me faut 6 1 2 3 4 5 6 donc je sais que celle là sont noires aussi même chose pour ici donc je vais jusqu'à 6 forcément l'entre deux je dois noircir aussi puis je sais qu'à de la rien 1 2 3 4 5 6 ça va jusqu'à là mon 6 au moins il fait tout ça alors ici si vous voulez savoir si ça remplit complètement et bien il suffit de compter 1 une case vide ça fait 2 3 une case vide ça fait 4 plus 6 ça fait 10 donc là je sais que on va le remplir complètement je connais les emplacements ah mais il y a une croix là donc je sais que mon 6 il vient là là aussi il y a une croix donc je sais que mon 6 il est là alors voyons un peu qu'est ce qu'on a d'autre le 7 bon bah le 7 forcément le 7 en partant de là il vient jusque là le 7 en partant de là il vient jusque là il y a encore un 1 donc ici ça fait potentiellement 1 et rien et puis il faut compter 1 2 3 4 5 6 7 il vient jusque là alors qu'est ce qu'on a d'autre mon 3 ici forcément il y en a déjà 2 là peut-être là et donc forcément pas ici ou peut-être ici et forcément pas là ici on a 1 et 2 je sais qu'ici c'est du noir ici on a un 2 voilà et ici on a un 3 puisqu'on a déjà le 1 qui est là et je peux remplir comme ça ma grille 1 2 3 4 ça va jusque là pour mon 4 ici pas trop le choix le 3 est fait donc voilà 1 2 parce qu'ici il y avait une croix et donc vous voyez ça se remplit un peu à la fois comme ça c'est de la logique le 2 qui est là le 3 qui est là 2 ici et encore un là alors un corgi très bien on va un peu mettre des nouveaux bravo tu as débloqué corgi ça c'est dommage que le bravo tu as débloqué n'est pas juste à la fin du stage mais quand on change de menu bon c'est pas très dérangeant mais voilà je trouve que au niveau ergonomie c'est limite mais c'est mon avis personnel ok donc on peut mettre donc un teckel et un corgi et on peut en mettre plus si je veux mettre un deuxième jack hop voilà un deuxième jack on peut pas lancer les objets pour qu'ils essayent de les attraper bon pas très grave non plus mais bon voilà je me demandais si on pouvait et ben non alors on continue on va faire tout le tout le premier monde et ensuite on s'arrêtera là on attend bon ici c'est encore un peu plus compliqué c'est du 15 sur 15 donc on fait d'abord les 15 pas de problème c'est bien le petit le petit chiffre dans la case où on pointe en restant cliquer dessus ça c'était une très bonne idée ça permet de voir la longueur qu'on fait avec le en étirant la ligne voilà alors nous avons de retour ici il faut compter ça va faire 15 parce que 1 plus le vide ça fait 2 plus 11 ça fait 13 plus le vide 14 plus 1 ça fait 15 donc là on sait que c'est le tout et là également puisque c'est le même pattern c'est le même dessin ok alors ici 2 2 3 on fait toujours les bords en premier c'est mieux pour y voir plus clair on fait les 5 les 3 ici le 1 le 2 et 2 et vous voyez que donc il y a des croix qui se mettent une fois que alors ici on va mettre une croix une croix une croix une croix parce qu'on sait que c'est terminé même chose de l'autre côté tout ça pour y voir plus clair on sait qu'il nous manque un 7 ici et bien le 7 forcément il sera ici entre 2 donc il faut relier ce qui est déjà reliable et on est à 5 il nous reste un de ce côté et un de ce côté ça fait bien 7 même chose de l'autre côté alors ici il nous faut des 4 4 ici et 4 là et un au milieu il n'y a plus qu'une seule place voilà même chose là au dessus ça fait 4 ça fait 4 et un au milieu ici il nous faut 3 on a 5 cases donc si on commence ici ça fait 1, 2, 3 ça arrive ici si on commence là ça fait 1, 2, 3 ça arrive là donc on est sûr au moins que cette case là c'est un 3 et là pour faire le 4 qu'il nous restait et ici au dessus pour faire le 4 qu'il nous restait alors ici un 3 très bien un 3 très bien la même chose le 3 le 3 le 3 et le 3 et c'est fini ah non pardon j'ai rien dit et encore ici au milieu et ça fait quoi comme dessin un tapis un tapis un tapis ok on continue ok alors 15 c'est bon ici 4 plus le vide plus 10 ça fait 15 donc on sait que 4 à force d'en faire vous verrez comme ça il y a des dessins qui reviennent assez régulièrement donc là c'était 3 là c'était 4 là c'était 5 4 3 5 5 3 5 4 3 6 ici j'ai besoin d'un 2 voilà donc là c'est rien là c'est 1 là c'est rien donc là c'est 3 là c'est rien là c'est 1 on sait pas dire beaucoup plus pour le moment donc voyons un peu ce qu'il y a d'autre il y a un 9 ici donc on a 3 rien 1 plus 5 ça fait 6 7 8 9 et donc ici forcément on sait que ça ça fait 10 le 9 il arrive ici voilà tout ça c'est sûr ça appartient au 9 maintenant il y en a deux d'un côté et deux de l'autre je ne sais pas je ne sais pas pour l'instant bon on va mettre des croix ici parce qu'on est sûr que si je mets parce qu'on est sûr qu'il y a rien puisqu'on a déjà fait les bons chiffres alors si je mettais un noir ici forcément le 1 je ne le ferais plus donc je suis obligé de dire que c'est une croix puisque c'est un 1 là je suis obligé de dire que c'est une croix ici donc il me reste deux espaces je sais qu'ici que c'est un 4 je mets une croix et donc je sais ici que c'est un 1 que c'est un noir on a déjà notre 3 alors 1 2 et on a fini voilà très bien ici notre 6 on peut mettre une croix aussi et ensuite ah ben notre 9 ici va forcément avec les croix qui sont là on sait que c'est là voilà alors 6 plus 3 plus 4 ça nous fait 13 il me semble 6 plus 4 10 plus 3 13 plus un vide là plus un vide là ça nous fait bien 15 donc ici on sait que c'est 3 rien et 4 alors 2 ici là c'est 1 là c'est 3 là c'est 2 là c'est 3 et voilà comme ça encore un peu plus de là je c'est mon 2 mon 2 qui est ici donc là c'est 2 soit c'est comme ça soit c'est avec ici mais le reste il n'y a rien a priori même chose ici mais là c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a ni l'un ni l'autre ici forcément si on mettait une noire là ça ne ferait plus le 1 donc forcément c'est le 1 alors on a déjà 1 là si je me norcille là ça ferait 1, 2 alors qu'il nous faut un 1 donc forcément c'est le 1 là par exemple oui ce sera un 2 là ce sera un 2 aussi donc je ne sais pas là c'est un 3 donc ça fait 1, 2, 3 au minimum et donc là on peut monter parce qu'on sait que c'est 3 et on finit parce qu'on a déjà tout rempli très bien donc là je sais que c'était 1, 2 et là aussi ici c'est 1, 2 on ferme ici c'est 1, 2 on ferme et donc il ne reste plus qu'une place ici pour le 1 c'est là et donc on peut fermer aussi alors nous avons 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 donc on sait que ceux-là sont corrects et il nous manque encore un 1 il n'y a plus trop d'espace pour donc on peut fermer donc 4, 2 forcément si je mets mes 2 là celui-là il ne sert à rien donc ici c'est des croix et là c'est 1, 2 ou 1, 2 et donc là il y a des croix aussi même chose ici donc ces 2 le 2 là on ne peut pas faire un 3 avec ok et ici 1, 2, 3 c'est minimum jusque là 1, 2, 3, 4 le 4 il va jusque là ensuite et donc comme le 4 va au moins jusque là ça fait 3, 4 ici il n'y a rien a priori alors nous avons un 2 ici il n'y a pas plus grand donc forcément on peut fermer il n'y a pas moyen de mettre un 2 plus bas donc on peut fermer et il reste ici voilà 1, 2, 3 ici on met un 2 voilà ici on peut fermer le 4 3, 3 donc ici il n'y a rien il n'y a rien parce que sinon ça ferait trop grand il ne reste plus qu'une place pour le 1 horizontal ici on peut le mettre le 2 on le ferme aussi ici il n'y a plus de choix pour le 3 c'est là et là il me manque voilà bon on va peut-être pas aller jusqu'au bout parce que je vois que ça fait déjà 25 minutes un petit plan d'eau ok donc on retourne hop on va un peu voir les décors on peut mettre un tapis donc un plan d'eau d'accord soit bien sûr on peut les déplacer comme on veut bon ben voilà en fait j'ai rien de de très intéressant de très critique à dire il est sympa bon forcément si vous n'êtes pas trop chien et plus comme moi la team chat il y a un moment ça devient un peu lassant mais bon moi ce qui m'intéresse surtout c'est les nonogrammes les picross d'ailleurs ils auraient dû appeler ça les nonosgrammes juste pour le pour le trait d'humour soit tu es venu dimanche si tu m'entends nonosgrammes très bien bon ben on va s'arrêter là alors pour cette vidéo cette présentation et cette découverte donc je vous remercie d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires mettez des pouces en l'air abonnez-vous pour ne pas rater d'autres présentations ou découvertes et surtout portez-vous bien bye